Générique Il est 18h à Abidjan, bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablonduncan prend part à Abuja au Nigeria, à la 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Il y représente le président Ouattara. Le premier ministre ivoirien doit assister à une session plénière sur le développement de l'Afrique, dont le thème est « De 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique ». D'autres importantes rencontres sont aussi prévues avec d'éminentes personnalités du monde, évoluant dans le domaine de l'agriculture, des assurances, la construction, l'énergie, les hydrocarbures et les TIC. Plus de 1000 leaders de tous les domaines sont attendus à ce Forum. Retour à Abidjan avec la piraterie maritime et la gestion des catastrophes au centre du 2e Salon international de la Défense et de la Sécurité qui a démarré hier ici à l'École nationale de la Police. Des professionnels dans le domaine de la sécurité et de la Défense animent des conférences sur une thématique d'actualité, la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. C'est dans ce cadre que les experts se sont prononcés sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée. La ligne bouge au niveau de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture, Mohadou Sangafoua Koulibaly, met les bouchers doubles pour réussir l'opération d'identification des terres rurales. Ainsi, 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrance de certificats fonciers avant la fin de l'année. Information donnée lors d'un atelier tenu à Agboville. A l'étranger, après avoir été accusé pendant des semaines d'inaction face à l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria, le gouvernement de Goodlake Jonathan organise la riposte. La police nigérienne offre depuis ce matin 50 millions de naïras, soit 215 000 euros, contre les informations permettant de retrouver les 223 adolescents prises en otage par le groupe Boko Haram. Les États-Unis et la France ont également promis leur coopération au président Goodlake Jonathan. Reportage. C'est la première fois que les membres de la Chambre des communes interpellent officiellement le Premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Chiborque dans le nord-est du Nigeria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ces jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les États-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne comme la France emboîtent le pas aux États-Unis. A l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, le secrétaire d'État John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui réjouit Abu Djar a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. A court terme, notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérien à tout mettre en œuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial, l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur de jeunes filles nigériennes qui se trouvent depuis trois semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège du Congrès à Washington, quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. « Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. » Plusieurs ressortissants nigériens résidant aux États-Unis multiplient les manifestations de protestation. Mardi, devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington, ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigériennes. À New York, les manifestants demandent au président Gouton Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi, la police nigérienne a promis la somme de 300 000 dollars pour toute information conduisante aux otages. Les Sud-Africains étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leurs 400 députés qui eux-mêmes désigneront le prochain président le 21 mai. L'ANC de Jacob Zuma est grand favori. S'il a perdu de son lustre depuis la victoire de Nelson Mandela en 1994, le Congrès national africain ANC au pouvoir devrait remporter haut la main les élections législatives sud-africaines qui se tiendront mercredi 7 mai. Aujourd'hui donc, en tout, plus de 25,3 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire leurs 400 députés. Malgré la déception de millions d'électeurs, Jacob Zuma, 72 ans au pouvoir depuis les élections de 2009, devrait être reconduit. La première ministre thaïlandaise Yinglak Shinawatra a reconnu coupable d'abus de pouvoir et plusieurs membres de son gouvernement ont été destitués aujourd'hui par la Cour constitutionnelle Yinglak Shinawatra, qui fait face depuis six mois à un mouvement de rue réclamant sa tête. Il ne peut plus rester à son poste de premier ministre expédiant les affaires courantes, a déclaré le président de la Cour, Shaharun Intachan, lors de la lecture du jugement retransmis en direct à la télévision. La Cour a également décidé de révoquer tous les ministres impliqués dans ce dossier lié au transfert d'un haut fonctionnaire. Et on termine avec la situation en Ukraine. Le Kremlin qualifie d'absurde à la tenue d'élections dans le chaos actuel. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Barack Obama brandissent la menace de sanctions. Si le scrutin ne peut se tenir, ils ont fait du 25 mai prochain un test de la bonne volonté de Moscou. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a demandé aujourd'hui aux régions pro-russes de l'Est de l'Ukraine de reporter le référendum prévu pour ce dimanche, donnant ainsi un signe de détente face au président de l'OSCE dans cette crise qui oppose Moscou aux Occidentaux. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada